Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur et ta majesté, Seigneur. Malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités, tu nous acceptes, Seigneur, dans ta présence. Et Seigneur, nous venons élever nos voix pour te rendre hommage et te dédier ces moments. Je te bénis, Seigneur, de nous avoir renouvelé les souffles et les vies. Je te rends grâce pour ce moment d'amour, pour ce moment, Seigneur, de communion. Quelle grâce de communier avec toi, Seigneur. Quelle grâce de communier avec ton esprit. Quelle grâce. Quelle grâce. Et j'ai pris, Seigneur, mon souhait le plus ardent ce matin est que toute personne connectée, Seigneur, soit en communion avec toi, Seigneur. Soit en communion, en communion avec toi. Je refuse que ces moments passent outre dans la vie de quelqu'un. Je refuse, Seigneur, cela, au nom de Jésus. Partout là où nous sommes, Seigneur, laisse que quelqu'un puisse sentir la présence du Saint-Esprit, la communion de l'Esprit, l'amour du Père, jaillir dans nos cœurs. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies. Tu connais nos difficultés dans tous les domaines. Nous avons des difficultés financières, des difficultés spirituelles. Nous avons des difficultés sociales, Seigneur. Tu connais tout. Tu connais. Tu connais même ce que nous, Seigneur, nos problèmes à nous que nous ignorons, toi, tu les connais. Nos besoins à nous que nous, après ce moment, Seigneur, peut-être que quelqu'un voudra manger quelque chose et que cela ne sera pas. Mais toi, tu connais. Et tu as déjà pour vie à cela. Peut-être que quelqu'un se demande qu'est-ce qu'il fera demain. Mais Seigneur, toi, tu as pour vie. Aujourd'hui, nous nous posons des fois des questions, nous qui prenons des véhicules. Nous nous demandons qu'est-ce que je vais faire avec les carburants. Mais tu pourvois, Seigneur. Tu pourvois. Je te bénis ce matin. Je te bénis énormément, Seigneur. Je suis sincèrement reconnaissant. Si cela dépendait seulement de nous, Seigneur, on ne se serait pas ici. Nous te bénissons pour ta provision. Nous avons vu ta main, Seigneur, durant ces deux derniers mois, dans mon foyer personnellement. Et je viens le dire, Seigneur, devant l'Assemblée, si ça n'aurait pas été Dieu, nous n'aurons pas, Seigneur, fait ce que nous avons fait pendant, Seigneur, ces deux mois de vacances. Je viens te dire merci. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse. Sincèrement, merci. Seigneur, je viens te dire merci pour tous tes bienfaits dans la Philadelphie. Je te suis sincèrement reconnaissant, Seigneur. Sincèrement reconnaissant. Nous avons passé presque deux ans de maladie. Mais, Seigneur, tu nous as tous gardés. Tu nous as tous préservés. Je viens te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je vois seulement le bien que tu as fait. Même les disparitions que nous avons eues dans nos familles. Seigneur, c'était pour nous faire du bien. C'était pour nous faire du bien. Même les personnes les plus chères que nous avons perdues, c'était pour nous faire du bien, Seigneur. Je vis mon frère Sattel être éprouvé. Je vis cela m'arriver, Seigneur. Je ne peux pas te dire à quel point tu nous as fait du bien. Devant la mort, nous pleurons. Devant la mort, nous nous lamentons. Mais, lorsqu'il avait été question de Lazare, tu lui as dit cela est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, merci. Tu as manifesté ta gloire. Nous avons vu le naissance dans Philadelphie. Alors que d'autres femmes sont parties sur la table du travail. Mais tu as préservé notre soeur et l'enfant qui est né d'elle. Nous te disons sincèrement, merci. Merci, Seigneur. Tu as rendu la joie dans cette famille la joie parfaite. Seigneur, merci. Sincèrement, merci. Tu as fait beaucoup de choses au milieu de nous, Seigneur. Au-delà de ce que nous t'avons demandé, tu as fait beaucoup de choses. Alors que l'inflation en France a atteint son paroxysme ou même dans le monde, mais Seigneur, nous arrivons à nous approvisionner. Nous arrivons, Seigneur, à manger à notre faim. Nous arrivons, Seigneur, à vaquer dans nos occupations. Et comment ne pas te dire merci. Sincèrement, je te dis merci. Merci pour les deux mois de vacances que nos enfants ont passé dans la quiétude. Merci, Seigneur. Je te suis sincèrement préconnaissant, Père. Je te dis merci. 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 Nous avons effectué beaucoup de voyages en Afrique. Tu nous as préservés tous. Nous sommes retournés sains et saufs. Est-ce que nous l'avons mérité ? N'avons-nous pas entendu quelqu'un qui est parti juste pour passer des vacances et il n'est pas revenu ? Il y a certains qui sont rentrés avec des maladies. Mais, Seigneur, je te dis merci. 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 Merci infiniment. Merci. Hier, j'étais à un endroit où on m'a présenté un frère qui a perdu sa femme. Ô Seigneur, ô Seigneur, nous ne le réalisons pas, mais préserve-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à vieillir dans nos coups. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Garde nos coups plein, Jésus. Garde-nous, Seigneur, s'il te plaît. Et donne-nous à vieillir avec toi, Seigneur. Donne-nous à vieillir avec toi. La grâce que nous avons, nous ne la méritons pas. Mais tu ne cesses de nous la renouveler chaque jour, chaque matin. chaque jour et chaque matin. Qui n'a pas vu, Seigneur, ta grâce ? Qui n'a pas vu ta grâce ? Seigneur, garde-nous dans tous nos projets. Tout ce que nous sommes en train d'élaborer comme projet, Seigneur, garde-nous dans cela. Fais que dans nos couples, nous puissions nous aimer sincèrement. Fais-nous grâce, Seigneur. Que nous puissions nous aimer sincèrement, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. La force de l'Église, c'est la famille. Lorsque tu donnas la promesse à Abraham, tu as dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Tu n'as pas dit « Tout homme, toute femme ou tout enfant. » Tu as dit « Toutes les familles, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Seigneur. » Nous tirons notre bénédiction de quelque part. Père, j'ai pris dans le nom de Jésus qu'un homme, qu'une femme qui est ensemble avec nous soit une source de bénédiction pour des générations et des générations. C'est vrai, Seigneur, nous ignorons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comme Abraham, il pouvait ignorer ce qu'il était en train de faire. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, nous bénéficions de son obéissance. Et je prie, Seigneur, que tu nous fasses des hommes et des femmes obéissants, Seigneur, afin que nos générations, nos futures générations, ne puissent pas errer. si nos pères n'ont pas fait la même chose, oh Seigneur, avec nous, tu es capable de les faire parce que nous croyons en toi, nous t'avons donné nos vies et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui bénit jusqu'à la quatrième génération. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Papa, j'ai pris pour les hommes de la Philadelphie. Je demande, Seigneur, que tu nous préserves tous du piège de l'ennemi, de toute tentation. Seigneur, que tu nous gardes, s'il te plaît. Tu nous as dit lorsque nous prions, nous puissions te dire préserve-nous du malin, ne soumets pas à la tentation. Seigneur, s'il te plaît, préserve-nous tous, ne nous soumets pas à la tentation, car la tentation n'est pas loin, car la tentation est là à nos côtés. Mais Seigneur, préserve-nous du malin. Ne nous soumets pas à cela, Seigneur. Nous sommes faibles. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Je prie, Seigneur, à ses pères, pour ses pères, Seigneur, qui a perdu le repère. Ô Dieu des grâces, tu as dit Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Et tant que chef, je prie, Seigneur, qu'il soit investi de toutes les prérogatives qui feraient qu'il soit un bon père, un bon mari. Je demande cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. que tout homme dans cette communauté soit capable en même de diriger son foyer, de diriger, Seigneur, ses enfants. Ô Dieu des grâces, je le demande dans le nom de Jésus. Je le demande dans le nom de Jésus. que toute femme dans cette communauté soit une femme vertueuse, une femme sage. Ô Dieu, je prie, je demande dans le nom de Jésus. Même celle qui était prête de renverser sa maison, éternelle, Dieu, je la saisis, je la relève et je proclame la sagesse de Dieu dans sa vie. Ô nom de Jésus. au nom de Jésus, Seigneur. Je refuse qu'une femme renverse sa maison de ses propres mains. Je refuse cela au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu donnes des femmes comme Abigail, des femmes qui surmonteront, qui seront au-delà de notre folie. Au-delà de notre folie. Nous avons besoin d'Abigail. Nous avons besoin d'Abigail, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que l'esprit qui a habité Abigail, agisse dans les femmes de cette communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. La Bible dit les femmes sont des êtres faibles. Il faut les protéger. Ô Seigneur, je demande ta protection sur toutes les mamans de la Philadelphie, sur toutes les femmes de la Philadelphie, sur toutes les filles de la Philadelphie. Au nom de Jésus, je demande ta protection, Père. Au nom de Jésus, que toutes les portes ouvertes, je les ferme. Au nom de Jésus, que toutes les portes fermées, je les ouvre. Au nom de Jésus, et que les pièges que l'ennemi a mis devant elles, Seigneur, notre Dieu, je les défais et je les déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette mère qui est sur le point de perdre son autorité. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ô Dieu, que la reconnaissance, ô Dieu, que les enfants la reconsidèrent, que les enfants, Seigneur, la prennent comme maman et Seigneur, l'autorité parentale soit rétablie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je demande, Seigneur, ton intervention, Seigneur, ton assistance dans la vie de cette maman qui se pose encore des questions, dans la vie de cette maman qui ne sait quoi faire, parce qu'il y a un enfant, parce que je ne sais quoi faire, mais elle se demande qu'est-ce qu'elle pourra faire. Éternel Dieu, nous venons de chanter Pesangamakasi, Pesangamayele, Pesangamakoki. Seigneur, je demande que ces choses lui soient accordées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te soumets, nos enfants, Seigneur. celles de ceux qui sont déjà adultes, je te les soumets. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. La Bible dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Je te soumets, tous nos enfants. Premièrement, Seigneur, je te réclame leur âme. Je te les soumets, Seigneur. Je te les apporte ce matin comme une offrande au Dieu des grâces. Agresse chaque vie de nos enfants. Agresse chaque vie de nos enfants, Seigneur, filles ou garçons. Seigneur, je te réclame leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu les sauves et qu'ils donnent leur vie en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je brise tout le myrrhe de l'incrédulité, tous les liens de négligence, toute influence extérieure qui fait, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, ne se préoccupe pas de leur salut. Je le brise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, je t'apporte ces enfants, leur vie, leur avenir entre tes mains, Seigneur. entre tes mains. Nous ne saurons pas les orienter. Mais toi, Dieu, tu sais quel potentiel, qu'est-ce qu'il y a dans chacune des vies. Et tu es capable, Seigneur, de faire avec nos enfants ce que tu n'as pas fait avec nous. Je te les confie. L'air projet, je te les confie. À nos filles, Seigneur, je confie leur futur mari, leur futur fiancé ou mari, entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, fais grâce à nos filles qu'elles ne puissent pas faire de mauvaises rencontres. Éternel, envoie-leur les hommes qu'il leur faudra, Seigneur, pour qu'elles vivent des mariages heureux. S'il te plaît, Seigneur, je prie, et tant qu'ange de cette Église, Seigneur, je te dédie la vie de nos enfants, leur choix conjugal. Je te le recommande. L'air progéniture, je te le recommande, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur, que nos filles ne soient pas comme les filles, comme toutes les filles de cette génération. Même dans la tumulte, même, Seigneur, dans le désordre, que nos filles distinguent. s'il te plaît, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour nos garçons. Seigneur, je demande ta grâce sur leur vie, leur projet dans les études, leur projet, Seigneur, pour le mariage, entre tes mains, Seigneur. Ne les laisse pas, Seigneur, aller dans le chemin, aller, Seigneur, n'importe où pour se conformer dans ces mondes. Père, nous refusons cela, car tu nous as dit ne vous conformez pas à ces mondes. Ne vous conformez pas à ces mondes. Garde nos enfants, garde nos garçons, Seigneur. Pour leur orientation au niveau du mariage, Seigneur, ne les laisse pas faire un mauvais choix, faire un choix dans les sentiments, car le mariage est unique. Je nous appelle, Seigneur, à t'honorer dans le mariage. Les erreurs que nous, les parents, nous avons commises, Seigneur, s'il te plaît, je refuse que nos garçons puissent commettre la même chose. voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je viens te prier de les orienter, de les préserver de toute fille qui n'est pas digne de toi, de toute fille qui viendra par hypocrisie pour essayer de détourner leur destinée. Seigneur, je refuse cela dans le nom de Jésus. Tout garçon qui est sorti des entrailles d'un homme, d'une femme qui prie, Seigneur, dans Philadelphie, je refuse cela par la vie de nos garçons au nom de Jésus. Père des grâces, je prie pour nos garçons dans leur foyer, dans leur avenir, qu'ils soient des pères, qu'ils soient des véritables hommes. Capables de diriger leur foyer, capables de dédiquer leurs enfants, capables, Seigneur, d'amener leurs enfants à une bonne instruction, capables de te servir et loyalement, Seigneur. Je prie, je demande cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour tous les couples qui ont des projets. J'apporte ces projets devant toi, Seigneur. Je te les demande, Seigneur, notre Dieu, de préserver ces projets. S'ils ne t'ont pas associé au départ. Seigneur, je viens t'associer dans tout projet qui se fait au niveau de nos foyers. Je viens t'associer, Père. Car la Bible dit, recommande tes projets à l'éternel et mets en lui ta confiance. Il agira. Seigneur, s'il te plaît, nous avons des projets ici, nous avons des projets en Afrique, nous avons des projets, Seigneur, et ces projets ne pourront se réaliser avec succès qu'avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi, éternel Dieu, j'apporte tous les projets de la Philadelphie, tous les projets qu'a les couples de la Philadelphie, même les célibataires, entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu les préserves, que tu les gardes jusqu'à leur accomplissement et je demande cela dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs qui ont des intentions pour ces ministères afin de te servir avec loyauté. Père de grâce, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais dans chacune des vous. Et je prie, Seigneur, leurs intentions soient accompagnés des grâces, leurs intentions soient accompagnés des forces, leurs intentions soient accompagnés d'amour, l'amour pour les âmes, l'amour pour les âmes perdues, l'amour pour ceux qui souffrent, l'amour pour le pauvre. Ô Dieu des grâces, je prie que tu aiguises encore cette soirée ces fardeaux dans leur cœur afin qu'ils persévèrent et qu'ils travaillent pour te voir, te manifester dans ce qu'ils pensent et qu'ils veulent mettre en œuvre pour toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette envie soit aiguisée au nom de Jésus. Alléluia. Père, je viens prier pour cette œuvre. Pour tous et toutes qui travaillons dans cette œuvre, Seigneur, donnez-nous à se tenir la main dans la main, quelles que soient nos faiblesses. que nous puissions former les maillons de la chaîne. Quelles que soient nos limites, Seigneur, j'ai pris que celles et ceux qui sont forts, qu'ils puissent soutenir ceux qui sont faibles. Seigneur, je refuse tout esprit de critique, toute hypocrisie, tout esprit de colporation, tout esprit, Seigneur, des Isanis, tout esprit de Kongosan. J'ai pris que cela soit banni au nom de Jésus, que nous puissions être animés de l'esprit qu'a animé Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, il a reconnu les capacités des autres. Seigneur, j'ai pris Seigneur notre Dieu que personne ne se voie comme quelque chose, que personne ne se considère comme quelque. au lieu de se considérer comme ça, Seigneur, que nous puissions considérer les autres. C'est ce qui est écrit dans le livre des Philippiens. C'est ce que je prononce et je proclame, Seigneur, dans l'esprit qui animera, Seigneur, cette communauté. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, s'y cites des hommes et des femmes capables de prêcher, Seigneur, l'Évangile dans son authenticité. Des hommes et des femmes qui ne vont pas se compromettre avec la parole. Des hommes et des femmes, même lorsqu'ils se retrouveront dans le péché, lorsqu'ils se retrouveront dans un mal, qu'ils puissent les dénoncer, Père, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Des hommes et des femmes capables de reconnaître leur faiblesse. Des hommes et des femmes capables de soutenir ceux qui sont faibles, ceux qui tombent et ceux qui ne sont pas capables, ceux qui ne sont pas à même de faire quelque chose. au Dieu des grâces, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. S'il te plaît, Seigneur, que personne ne se considère comme quelque chose, que personne ne se voie au-delà des autres, au-dessus des autres, que nous puissions voir les autres comme au-dessus de nous, Seigneur. Que nous puissions considérer les autres comme travaillant plus que nous. Je bannis l'esprit des rivalités au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de concurrence au nom de Jésus. Je refuse les affrontements, même conscients ou inconscients, les affrontements, même conscients ou inconscients. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse les oppositions conscientes et inconscientes au nom de Jésus. Je prône et je demande l'humilité, Seigneur. L'humilité, Seigneur. Que l'humilité soit notre créneau, que l'humilité soit notre crédo, que l'humilité soit notre force, que l'humilité soit le socle, le socle de nos régnants, le socle, Seigneur, de nos relations, l'humilité. Alléluia. Alléluia. Tout esprit des critiques, Seigneur, je le refuse surtout dans la vie de celles et ceux qui prêchent, qui exhortent, qui évangélisent, qui annoncent la parole. Je refuse cela au nom de Jésus car cela décrédibilise les hommes de Dieu. Cela décrédibilise la parole prononcée. s'il te plaît, s'il te plaît, je demande une chose, la crainte de l'éternel dans nos cœurs, la crainte de l'éternel dans nos vies, la crainte de l'éternel dans nos relations, la crainte de l'éternel dans les services, la crainte de l'éternel dans l'exercice de nos services, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Salomon a demandé la sagesse. Tu lui as donné la sagesse et la richesse. Ce matin, pour ce peuple, ce matin, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, je demande la crainte de ton nom. Je demande la soumission en ton nom. Je demande l'obéissance à ta parole. Je demande l'obéissance, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur. Le fait de prier en ligne. Certains sont fatigués. Certains sont découragés, Seigneur. Éternel, entrez Dieu. Toi, tu sais pourquoi tu l'es permis. Je ne pense pas que cela soit une raison. Même en ligne, même en présentiel, Seigneur, c'est nous qui t'apportons en ligne. Parce que tu habites en nous, Seigneur. Tu es en nous, Seigneur. Des fois, nous n'avons pas besoin de nous rencontrer physiquement. nous avons vu ta main pendant sept ans. Je l'ai dit, nous étions en ligne, mais nous avons des témoignages de toi, Seigneur. Nous, nous avons besoin de méthodes. Toi, tu n'en as pas besoin. Tu es Dieu, Seigneur. On ne peut pas te cantonner dans un système. Mais c'est là, en cela, Seigneur, je te demande de nous fortifier mentalement, spirituellement, que nous soyons debout, que nous soyons forts, que nous puissions nous dire, aujourd'hui, si nous sommes comme ça, demain, ça ne sera pas pareil. Fortifie et motive-nous, s'il te plaît, Seigneur. Ma prière, Seigneur, s'adresse à tout homme. Je l'adresse pour tout homme, pour toute femme, Seigneur, que tu as appelé, tu as choisi et qu'il ne réalise pas cela. Je prie, Seigneur, que quelqu'un puisse comprendre que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. et je suis convaincu que le temps que nous avons passé en ligne, c'était un temps de formation, Seigneur. Nous avons compris quelque chose et je prie, Seigneur, que quelqu'un tire la leçon de tout ce temps que tu nous fais passer en ligne, que quelqu'un tire la leçon, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons la possibilité de les faire alors que Paul et Pierre n'ont pas eu cette possibilité. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons prier comme ça, sans se voir alors que Pierre et Paul, ils priaient dans la foi. Paul dit, j'ai fait monter à Dieu mes prières pour vous. J'ai fait monter à Dieu mes prières pour vous parce qu'il pensait seulement. Moi, je peux penser à mes frères, mais je peux aussi les entendre au travers de ces audits. au Seigneur, merci de nous soutenir. Papa, merci. Je prie, Seigneur, Dieu pour celles et ceux qui ont besoin du travail. Éternel, laisse qu'une grande porte puisse être ouverte pour eux. Paul dit dans le Corinthien, une grande porte m'était ouverte, mais il y avait aussi une grande résistance. Père, je prie que cette porte que tu as ouverte soit visible étant donné que nous sommes de la Philadelphie et à l'église de la Philadelphie dans l'Apocalypse 3, tu as dit, j'ouvrirai une porte devant toi et que personne ne la fermera. Oh, Dieu des grâces, que quelqu'un puisse voir cette porte ouverte devant lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, j'ai pris dans notre travail, Seigneur, que nous puissions évoluer, que nous puissions avoir des promotions, que nous puissions évoluer sur le plan salarial, j'appelle cela de tous mes vœux au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va trouver du travail et du bon travail. Je l'ai dit et je le proclame au nom de Jésus. Je prie pour celles et ceux qui ont des problèmes administratifs. Père des grâces, je débloque cela dans le nom de Jésus. La Bible dit les cœurs du roi est en traitement. A fortiori, Père, les cœurs de préfets. A fortiori, les cœurs de préfets. Seigneur, je prie que tu le fais pencher à notre faveur. C'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa, pour ce matin, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Dieu, et je te bénis, Seigneur. merci, cher Saint-Esprit. Je te prie ce matin de qualifier ce peuple. Je te prie ce matin, cher Saint-Esprit, de réveiller ce peuple. Je te prie, Seigneur. Je pensais à la femme samaritaine. Seigneur, beaucoup pensent que ça sera sur cette montagne qu'on adorera le Seigneur. Beaucoup pensent, Seigneur. C'est dans un endroit bien cadré, bien arrangé, bien embelli qu'on adore le Seigneur. Beaucoup pensent que lorsque nous sommes en ligne, nous n'adorons pas le Seigneur. Loin de là. ta réponse à la femme samaritaine était, pardon, excusez-moi, ta réponse à la femme samaritaine était, je te l'ai dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Mais les vrais adorateurs Alléluia. Seigneur, merci pour chaque personne qui prend au sérieux à chaque fois que nous sommes connectés, qui prend cela au sérieux. Et Seigneur, pour celles de ceux qui ne le prennent pas au sérieux, je prie que les paroles que tu as dites à la femme samaritaine retentissent dans son cœur au nom de Jésus. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche. seigneur, je prie que tu fasses de nous ces adorateurs. Que tu fasses de nous ces adorateurs, Seigneur, qui n'attendront pas de voir une grande foule pour entrer dans ta communion. N'entendrons pas de voir, Seigneur, d'entendre une bonne musique pour entrer dans ta communion. Je prie, Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes capables de t'adorer, se prosterner devant ta grandeur et s'humilier devant ta sainteté, comme David, Seigneur. Fais-nous grâce. Nos cœurs sont tellement loin de toi, Seigneur, qu'il est très difficile, Seigneur, que nous puissions t'adorer sincèrement. Fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît, papa. Nous avons pris la vie chrétienne comme une routine, comme une habitude, Seigneur. Des fois, nous te considérons comme notre ami et nous n'avons aucun respect de toi, Seigneur. S'il te plaît, papa, fais-nous grâce que nous puissions réaliser cela. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions réaliser qu'à un Dieu qui les cieux de cieux ne peut contenir, il accepte de venir habiter en nous. nous qui sommes mortels, nous qui avons été formés par la poussière, par de la boue, un Dieu trois fois plus que saint a accepté de venir habiter en nous. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions chercher, Seigneur, à bénéficier de cette grâce que, des fois, nous ne réalisons pas. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas comparer aux autres, ne nous laisse pas, Seigneur, dire que regarder un tel regardé, non, ne nous laisse pas dans ces choses, s'il te plaît. Donne à chacun de nous de se considérer individuellement, de se voir individuellement devant toi, Seigneur. S'il te plaît, fais-nous prendre conscience de cela. Fais-nous prendre conscience de cela, Seigneur. Seigneur, merci. Papa, merci. Je prie pour celles et ceux qui sont malades et que tu les rétablisses dans leur santé, Seigneur. merci pour moi-même, pour mon épouse. Seigneur, merci. Pour celles et ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, je ne sais dans quel domaine je viens de les apporter devant toi, Seigneur. Je demande que ta main opère selon leurs attentes selon leurs attentes. Et fais-les, Seigneur, si cela est dans ta volonté. Exhauste toute prière, Seigneur. Exhauste tout vœu et fais grâce à ton Père. Papa, merci. Merci, Seigneur. Honneur à toi, mon très Dieu. Merci, mon très Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,